Salam, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un méga haul action spécial décoration. Je suis trop trop contente, on peut enfin faire nos achats de décoration. Et comme vous l'avez vu sur Instagram récemment, j'ai reçu mes canapés. Donc vous le verrez dans le prochain vlog parce que je vais sortir cette vidéo avant le vlog où je vous présente tout le salon. Mais vous avez déjà un petit aperçu, mais voilà, vous avez vu que je suis à fond dans le thème marronné, blanc, crème, vraiment comme je suis habillée en ce moment. J'ai vraiment envie de rester dans ces tons là, je trouve que c'est neutre et que ça passe partout et ça tient, voilà, visuellement ça va pas nous saouler. Enfin je l'espère, on verra dans le temps. Bref, en tout cas, aujourd'hui je suis allée chez Action très tôt, j'ai commencé mes achats très tôt, je me suis levée, je suis partie, je me suis dit je vais être parmi les premières. Eh bien non, on a eu tous la même idée, c'était déjà rempli, apparemment même le magasin de chez nous a ouvert une demi-heure avant parce qu'il y avait déjà énormément de monde. Donc heureusement j'ai trouvé ce que je cherchais, j'ai eu beaucoup de chance, je suis arrivée quand même à une heure où je pouvais encore trouver 2-3 petites choses. Donc j'ai pris en fait les dernières choses que je voulais, ce qui restait et je suis assez contente à part 2-3 choses où je me suis dit que ça allait partir. Mais finalement, je pense au vu du prix, c'est quelque chose qui, voilà, les gens se disent c'est quand même cher, c'est vraiment ce qui n'était pas cher. Comme les plateaux, un miroir, tout ça, ça s'était déjà parti. Mais voilà, avant de commencer je suis passée chez Centracor et je voulais à tout prix, à tout prix avoir des fleurs de pampas. Ça fait un moment, j'avais acheté chez Action, chez Aliexpress, j'ai reçu ça, c'était pas très joli mais il m'en fallait des grands. J'avais une idée en tête, je voulais, vous allez voir dans le prochain vlog, je vous ai expliqué et tout. Mais je voulais un truc vraiment à côté de la télé et du coup chez Axo il n'y avait pas, il y avait des genres de fleurs mais c'était pas ce que je voulais. Et puis je suis allée chez Centracor, j'ai trouvé ce que je voulais, je suis hyper contente, donc j'ai trouvé des fleurs de pampas. Donc voilà, comme ça et donc il faut que je mette de la laque parce que sinon mon mari va me tuer. Mais je les ai enfin trouvées et j'ai pris 3 fleurs comme ça. Donc là je ne les déballe pas tout de suite, il faut que j'achète vraiment de la laque. Apparemment vous mettez de la laque, ça tient beaucoup plus longtemps et j'en ai pris 3 paquets de 3 fleurs chacune. Et chacune coûte quand même 9 euros. Et pour accompagner celle-ci je voulais à tout prix un pot et j'ai trouvé, regardez ce pot chez Centracor, il n'est pas trop beau. Il a cet effet de vase brisé en fait et il m'a coûté 10,99 euros. Et franchement c'est ce qu'il me fallait, je ne voulais pas quelque chose avec des couleurs et tout. Je voulais vraiment que les fleurs de pampas ressortent vraiment avec le pot. Et vous allez voir, je ferai la décoration dans le vlog, je vais tout ranger, je vais filmer ça. Et je vais le filmer en même temps que vous voyez comment je vais décorer ce coin salon. Donc on arrive bientôt au bout du bout du bout. Donc avant de commencer dans le hall action décoration, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai trouvé au niveau jouet. Parce que mes enfants attendent impatiemment que je leur donne leur jouet. C'est vrai que ça fait un bon moment qu'on ne leur a pas acheté de jouet. Moi j'achète de temps en temps dans le mois. Et ce mois-ci avec le confinement tout ça, on n'avait pas l'occasion et je n'avais pas envie de commander sur internet. Du coup j'ai pris chez Action. Donc la première chose que j'ai pris c'est ce petit nounou, j'ai trop craqué, j'ai pensé à ma fille. Je le voyais trop trop bien avec, je la voyais trop bien avec. Et en fait je voulais un rose mais il n'y avait pas de rose. Mais voilà, ça s'appelle les Squeezie Squad et ils disent squeeze me. En fait vous l'appuyez et il y a une sensation en fait assez bizarre mais c'est agréable. Finalement c'est très agréable. Mais voilà, en tout cas elle aime déjà beaucoup. Il m'a coûté 3,95€ ou 99€ mais c'est trop mignon. Donc voilà, je te le donne, tu le veux à tout prix. Vous entendez, elle est à côté de moi, elle attend. Et dans la salle de jeu, mes filles veulent à tout prix faire une petite boutique, une petite épicerie et tout avec une caisse. Elle me demande tout le temps ma petite, elle veut à tout prix faire la caissière. Et j'ai enfin trouvé la petite caisse chez Action. Elle est trop mignonne. Donc il faudra que je mette des piles je crois parce qu'elle doit faire sûrement du bruit. Et voilà, donc celle-ci m'a coûté je crois 9,99€. Mais voilà, donc la petite caisse, donc vous avez de tout. Vous avez aussi le chariot, tout ça. Mais si vous cherchez, il y a les maisons de poupées en bois. Il y a la cuisine aussi en bois. Elle coûtait 39 ou 49€. Si vraiment vous recherchez des jouets pour les cadeaux de Noël, faites un tour chez Action. Vous avez vraiment de quoi faire. Donc voilà, vous pourrez ramener tout à l'heure la petite caisse. Merci. De rien. Je lui ai acheté aussi pour sa petite cuisine. Elle adore ça, mais elle les perd souvent. C'est, vous savez, le fameux plateau avec les couteaux. Et en fait, il y a un scratch au milieu. Et il y a cet effet en fait quand ils font genre qu'ils coupent le fruit. Et bien, ça fait le bruit du craquage. C'est comme le réel en fait. Et elle adore faire ça. Elle adore me faire comme maman, comme elle dit. Et ça, ça coûte 3,99€ ou 4,99€. Voilà, si vous achetez la cuisine et tout, vous pourrez racheter en plus des petits cadeaux comme ça. Pour combler encore dans la salle de jeu, je sais qu'ils adorent jouer au docteur. Et je lui ai acheté la mallette du docteur. Comme ça, ils pourront jouer et faire semblant d'être un docteur. Donc, tu auras toute la mallette avec tout ce qu'il faut. Donc, c'est le petit du docteur. Attends, je te donne, je te donne. Vous voyez, ils sont impassants, surtout la petite. Donc, voilà. Ça, ça coûte, je crois, 5€. C'est dans les 5€. Et voilà, comme ça, vraiment, j'ai envie de remplir leur salle de jeu là, de jouer. Pour qu'ils en profitent. Et bien sûr, sans la caissière, il faut aussi le chariot. Alors, déjà, le caddie que j'ai acheté chez B&M. Aussi, chez eux aussi, ils ont tous ce qu'il faut. Et j'ai acheté le petit chariot comme ça pour le marché. Et pareil, il y aura tous les articles dedans avec des fruits, des légumes. Et des boîtes. Oui, et des boîtes de jus et tout. Enfin, pour pouvoir faire son petit, comme ça, il puisse faire son petit marché en bas. Donc, on va essayer de leur faire une petite étagère. Avec des endroits où ils pourront ranger leurs produits et tout. On a une idée en tête. Je vous avoue, je l'ai vu sur Pinterest. Mais j'ai envie de lui faire vraiment son petit coin de supermarché pour elle. Et qu'elle puisse faire genre avec ses frères et soeurs. Voilà, la petite caissière, les petits achats, tout ça. Voilà. Donc, c'est tout. Pour les jouets, c'est tout ce que j'ai pris. Donc, voilà. Une boucle d'oreille. Donc, du coup, vous savez que les boucles d'oreille aussi, tout ce qui était bijoux n'était pas... Vraiment n'était pas dans le... N'était aussi bâché en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même faire un tour. Je suis sûre que je vais trouver des choses. Et je ne me suis pas coupée. Personne n'a les oreillers en bijoux. Vous faites une grosse erreur, les gens. Parce qu'il y a de très beaux bijoux que vous pouvez retrouver chez Zara, Mango, tout ça. Et pas très cher. Donc, profitez-en. Écoute, je vous disais, c'est une grosse erreur. Vous trouvez vraiment des pépites chez Action. Donc, j'ai trouvé cette petite paire de boucles d'oreilles avec des effets diamants. Donc, voilà. Vous avez ces petits effets super jolis. Ça, c'est mignon. J'aime bien ce type de boucles d'oreilles parce qu'ils ressortent vraiment, surtout si vous avez des cheveux très foncés. Les types de boucles d'oreilles comme ça, légèrement, des petites créoles, mais très épaisses. Ça ressort toujours. Ensuite, vous avez cette paire-ci qui est hyper jolie aussi avec un effet marbré à l'intérieur du bijou. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Vraiment, c'est simple, c'est neutre. Quand vous voulez vous habiller simplement, c'est des boucles d'oreilles que j'aime beaucoup. Et puis, vous avez celle-là qui est des petites perles comme ça. Blanches. Si, c'est des petites perles blanches. J'ai du mal aujourd'hui. Mais en tout cas, j'aime bien aussi. Ça ressort beaucoup. Si vous êtes habillé en blanc ou autre, ça ressort super bien avec des cheveux foncés. Pareil. Voilà. Pour les boucles d'oreilles, essayez de faire un tour au lieu de courir que dans le côté décoration. Même si je l'ai faite aussi. Mais voilà. Il y a aussi de belles choses parce que comme c'était pas ché, du coup, il reste beaucoup, beaucoup de choix. Et ensuite, j'ai acheté, vous savez, les fameuses pierres de jade pour faire le massage de votre visage. Apparemment, il y a beaucoup de bienfaits dans cette pierre, etc. Et du coup, celle-ci est électrique. Vous pouvez l'utiliser pendant 5 à 10 minutes sur votre visage. Et je crois qu'elle est électrique. Donc, il y a une prise pour la brancher. Je ne sais pas. Il y a marqué qu'il n'y a pas besoin de... Comment ça s'appelle ? De piles. Une peau plus ferme et une élasticité accrue. Soulagement aussi du stress. Apparemment, c'est un bienfait aussi au niveau du stress, tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça et je le trouve trop beau. Trop beau déjà et je trouve ça trop bien. Vous savez, les rouleaux. Mais je vais tester ce en électrique, ce que ça donne. Je vous en dirai plus durant une routine de soins, etc. Sinon, maintenant, on va passer aux décorations. Donc, je suis à fond dans l'argenté, je crois. Et un peu le doré. Mais c'est vrai que maintenant, ça se marie bien l'argenté et le doré. Méfiez-vous, on peut très bien mélanger les deux maintenant. J'ai vu pas mal de décorations, surtout chez les Américaines, sur Instagram. Et c'est vrai qu'elles ont beaucoup ce mélange doré-argenté. Et je trouve que ça fait très, très joli. Donc, première chose que j'avais repérée. Pas beaucoup de gens ont acheté, pas beaucoup de gens ont pris. J'ai pris cette table, cette bougie de table, cette lampe de table. Et en fait, vous la posez et normalement, vous avez des piles et vous pouvez l'allumer. Ça fait un petit effet. Voilà, vous avez une petite ambiance de lumière comme si c'était une bougie. Et ça, je me suis dit, je vais le mettre sur mon meuble TV. Et je ne sais pas si j'ai mon étiquette. Mais je vous mettrai sûrement le prix parce que ça, je l'ai oublié. Je crois que ça coûte 6 euros. Je ne suis pas sûre. Mais regardez, il est trop joli avec cet effet diamanté. Ça fait comme les lampes que j'avais dans ma chambre. Et je le trouve vraiment très joli, très chic. Donc, on verra poser. Ça, c'est vrai que dans une entrée aussi, ça peut être pas mal. Vous savez, si vous avez un baillu d'entrée, ça peut être très, très joli aussi. Ensuite, j'ai pris des housses de coussins. Alors, j'ai dû faire le choix. Donc, j'ai deux canapés. Du coup, je voulais que les deux canapés aient les mêmes coussins. Mais du coup, les housses de coussins que je voulais n'ont pas le même. Il n'y avait que deux en fait à chaque fois. Du coup, j'ai dit que tu sais quoi, tu vas mettre un coussin d'une couleur et un coussin d'une autre. On verra ce que ça donne. Donc, du coup, j'ai craqué sur ces coussins. Regardez-moi comme ils sont jolis avec, vous savez, des petites. Des petits motifs dorés, des petits effets poilés. En fait, c'est doré, argenté plutôt. Argenté, je dirais. Regardez, c'est pas trop canon. Et pour casser, je me suis dit, je mets cette housse de coussin blanche. Un peu un effet velours. Je voulais plus un effet poil. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais, pareil, c'est parti. Tout le monde cherche du blanc, du crème. Donc, on ne retrouve plus rien. Et du coup, je me suis dit, pour chaque côté de caméra, je mets un comme ça et un comme ça. De base, je voulais mettre deux l'un sur l'autre comme ça. Mais bon, on va rester dans le blanc et le beige taupe, j'irai. Et ça ressortira très, très bien. Donc, j'en ai pris deux à chaque fois. Donc, je vais décorer ça tout à l'heure. Ah oui, j'ai pris aussi un déodorant Dove. Ça, c'est mon déodorant favori. Donc, j'ai pris le simple. Ça, c'est bien chez Action. Vous avez toujours les produits que vous avez l'habitude d'utiliser, que ce soit la marque Dove, Nivea ou autre. Maintenant, toujours pour mes canapés. J'ai pris ce type de tapis, en fait. Et ça va être... Ça ne va pas être pour les sols, vous allez voir. Ça va être, en fait, juste pour les accoudoirs de mes canapés. En fait, tout simplement pour les protéger des traces de doigts de mes enfants ou de nos traces de doigts ou de mains. C'est vraiment pour une genre de protection. C'est pas... C'est normalement un tapis. Vous pouvez très bien les utiliser pour les lits, pour les coins de lits. Et, en fait, je l'ai utilisé tout simplement pour ça. Du coup, j'ai pris deux marrons parce que, pareil, il n'y avait que deux marrons et deux beiges, deux blancs. Et le blanc part extrêmement vite. C'est un truc de malade. Tout le monde a décidé de mettre du blanc à la maison. Vous ne voulez pas prendre une autre couleur, du vert, de l'orange, du violet, du rose, non ? Et, du coup, je l'ai pris en blanc aussi. Donc, voilà, chaque coin de canapé, pareil. Là où il y aura le coussin top, je vais mettre le blanc. Et là où il y aura le coussin blanc, je vais mettre ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut le faire, non ? Enfin, on verra ça tout à l'heure quand je vais décorer. On va décorer tous ensemble ce canapé. Et, du coup, voilà, j'ai pris deux comme ça. Donc, ça coûte quand même 9,99€ le tapis. Et, voilà. Donc, au moins, ça va être des protections pour mon salon, pour mes canapés de salon tout simplement. Ils ne sont pas trop beaux, franchement. Et cette couleur, quand même, elle est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Personne ne l'a pris pratiquement, personne. Vous ratez quelque chose, c'est une très belle couleur. Franchement, si vous n'avez que du blanc à la maison, mettez ça. Ça peut ressortir très bien, surtout si vous avez des sols clairs ou bien même marronnés. Moi, je trouve que c'est hyper joli. Et pour couvrir les assises, vous savez que je ne peux pas m'empêcher de mettre des plaides. Certes, je vais un peu dénaturer tous mes canapés, mais ça va être un peu personnalisé aussi. Et, voilà. Je sais que j'aurai des avis quand je vais décorer mon salon. J'aurai tout plein d'avis. Mais quand on a des enfants, quand on a tout pris cette couleur, il faut quand même penser à la protéger. Et du coup, j'ai pris ces plaides avec cet effet argenté aussi. Des petites paillettes. Je les avais déjà achetées. Vous vous rappelez pour mon lit. J'ai le même pour mon lit. Et du coup, en fait, je me suis dit sur juste les assises, en fait, pour le protéger. Après, on verra dans le temps. Je vous l'ai un peu du top pour laisser la couleur, en fait, du canapé. Mais il n'y était pas. Il y avait du vert. Il y avait du bleu. Et il y avait celle-ci. Donc, du coup, en attendant, j'utiliserai celle-ci. Le jour où je trouverai vraiment des plaides de la même couleur que mon canapé, j'utiliserai ces plaides-ci. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas le choix. C'est la meilleure des choses à faire pour tenir à long terme nos canapés. Mais vraiment, ils sont bien. Ils coûtent 7 euros. Moi, je les trouve très jolis. Et je trouve que vous pouvez vous couvrir avec tout ça. Franchement, j'aime bien. Il faut toujours protéger. On ne sait jamais s'il peut toujours avoir des tâches ou autre. Donc, essayez de protéger au maximum les assises. Après, je sais qu'ils peuvent se céder ou sable. Les assises sont déhoussables. Ils peuvent se laver facilement. Mais voilà, je n'ai pas envie de les abîmer aussi en les lavant trop souvent. Parce que souvent, la couleur part. Enfin bref, c'est tout un chumelbic. Ouais. En tout cas, j'ai pris ces petites choses-ci. Alors moi, au départ, je les ai prises. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'on pouvait les visser ou les coller sur... En fait, je veux les coller. J'ai une idée en tête. Je veux les coller, en fait. En fait, ce sont des petits boutons, comme des boutons de tiroir. Et je vais demander à mon mari de me prendre une colle. Ou s'il a déjà une colle très forte. Et en fait, je veux le coller sur la commode qui est juste ici. Parce que je l'ai mis sous la télé. Mais en fait, une fois que j'aurai mon meuble TV, je veux le mettre dans le coin là-bas. En attendant d'avoir une... En attendant d'avoir une... Comment ça s'appelle ? Un bureau. Et je voulais mettre ceux-là. Je trouvais qu'ils étaient très jolis. Franchement, si je le pose là, ça va changer la donne sur mon meuble. Et ça vendra plus joli. Franchement, regardez-moi comme ils sont canons. Ils ne sont pas trop jolis. Et en fait, c'est plus des bougeoirs, en fait. C'est plus des boutons à bougeoirs. Vous mettez une bougie dessus. Mais pour moi, je vais l'utiliser tout simplement pour faire des boutons de poignée de porte, en fait. Vous allez voir. Il faudra juste en décoller ça. Et puis les coller. Et ça peut sortir bien si c'est bien fixé. Je pense que ça peut rendre un joli rendu. Du coup, j'en ai pris quatre. J'ai pensé plus à des boutons de... Je trouvais que ça serait plus joli en tant que bouton de tiroir que pour des bougeoirs. Parce que je trouve que là, ça... Voilà, c'est pas très spécialement très joli. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer ça. Comment le faire, tout ça. On le saura quand on fera la décoration. Mais voilà, ceux-là, c'est vraiment pour cette utilisation aussi. Et ma priorité, pourquoi je suis allée chez Action, je voulais à tout prix cette orchidée. Donc vous savez que j'avais déjà acheté un vase orchidée comme ça. Hop là, faut pas que tu tombes toi aussi. Et je l'avais cassé tout simplement. Il a même pas tenu à moi, il s'est brisé. Et en fait, je veux une table et des chaises dans ma cuisine. Et ça, je le verrais trop dans ma cuisine. Je le verrais trop, trop bien dans une cuisine, au milieu, sur une table et tout. Et du coup, je l'ai acheté plus pour ça, pas pour le salon. Mais c'est vrai que c'est très joli. Vous avez aussi le vase en noir ou le vase en blanc. Et vous avez d'autres orchidées avec le vase en argenté comme j'avais à l'époque. Mais ceux-là sont plus petits et ils coûtent quand même 9 euros. Celui-ci, il coûte 9 euros et je trouve qu'il est quand même assez grand et très joli. Franchement, ça dans une cuisine, je trouve que c'est très joli. Les orchidées, les vases orchidées dans une table de salle à manger ou une table de cuisine, je trouve que ça donne un petit côté plus vivant dans la pièce. Du coup, voilà, certes c'est en plastique, certes c'est des fleurs en plastique, mais moi, fleurs, si vous me mettez des vraies fleurs, elles fannent au bout de quelques, de deux jours ou le lendemain. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas du tout la main verte, c'est pas mon truc. Bref, voilà, donc ce haul est terminé. Donc sachez, je sais que je vais avoir une question, combien j'ai eu pour chez Action, j'ai eu 115 euros. Et pour chez Centracor, pour 2-3 choses, je sais, ça coûte 40 euros, mais je voulais à tout prix ces petites pièces. Pour moi, c'était la décoration. J'avais vraiment une idée en tête et je voulais vraiment que ce soit comme ça et rien d'autre. Donc voilà, maintenant que je vais terminer ce haul, je vais le clôturer tout à l'heure. Je vais filmer pour faire la décoration de mon salon, mais ça, je le filmerai durant mon vlog de demain. Donc aujourd'hui, il y aura un vlog ce soir pour vous montrer comment j'ai, pour vous présenter le salon. Et puis demain, vous aurez le vlog où on fera la décoration de mon salon et le rendu avec toute la décoration de chez Action. Donc restez au rendez-vous, j'essaie de revenir le plus souvent. Vous savez qu'en ce moment, ça ne va pas trop, du coup, je suis à la maison. Du coup, j'en profite pour vous faire pas mal de vidéos et d'être de retour pour être présente le plus souvent. Ça m'a tellement manqué de filmer. Mais en tout cas, merci d'avoir été là jusque là et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des idées si vous partez cet après-midi encore chez Action ou si vous partez chez Action lundi. En tout cas, sachez qu'il y a encore de belles choses chez Action. Certes, il n'y a plus beaucoup de choses. Voilà, tout le monde s'est rué chez Action le matin. Mais moi, j'en avais vraiment besoin. Il me fallait vraiment ma décoration. Donc voilà, c'était vraiment frustrant. Si je ne me serais pas levée, je crois que j'aurais été dégoûtée. Je suis contente de m'être levée. Comme on dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je me suis levée tôt et le monde m'est appartenue. Bref, on clôture ce vlog avec ses belles paroles. Et puis, on se retrouve encore ce soir pour une autre vidéo. Et demain, pour la suite, sur ce, je vais vous faire de gros gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Je vous souhaite un petit peu plus. Je vous souhaite un petit peu plus. Un petit peu plus. Sous-titrage ST' 501